Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dix questions en cinq minutes signé le blog du dirigeant d'après de nombreux commentaires beaucoup se posent la question comment créer une association à but non lucratif on vous répond aujourd'hui avec laurent du four bonjour laurent bonjour donc première question quelles sont les caractéristiques d'une association à but non lucratif une association à but non lucratif regroupe des personnes qui mettent en commun leurs moyens afin de proposer un service qui n'a pas pour but un enrichissement personnel et comment on crée une association il faut être au minimum deux personnes et puis on va sur le site gouvernemental et on remplit le formulaire dédié alors en fait il ya cinq étapes qui vont être importantes la première ça va être de trouver un endroit pour domicilier l'association la seconde ça va être de trouver un objet qui correspond et qui répond aux contraintes de la loi 1901 la troisième ça va être de rédiger les statuts puis on va nommer le responsable de l'association et enfin on va déclarer l'association auprès de la préfecture et qui peut créer l'association tout le monde peut créer une association une personne morale comme une personne physique il suffit d'avoir le droit de contracter on peut être français ou étranger il suffit d'avoir plus de 16 ans et pour les personnes qui ont moins de 16 ans elles peuvent participer à la création d'une association elle doit avoir l'autorisation de leurs parents ou être émancipée et comment nommer les dirigeants d'une association les dirigeants sont nommés lors de l'assemblée constitutive donc il ya un pv d'assemblée constitutive qui constate cette nomination alors petite remarque l'étendue des pouvoirs du dirigeant ou de responsable est définie dans les statuts donc faut faire attention à bien rédiger les statuts et peut-on avoir le droit des subventions tout à fait et ça dès la création de l'association alors il ya des subventions qui nécessitent que l'association soit définie comme une personne morale donc pour ça il faut bien évidemment l'inscrire à la préfecture et puis il faut tenir un numéro sirète peut-on créer une association sans financement oui c'est possible toutefois il ya toujours besoin un peu de financement pour démarrer ensuite on peut financer l'association de différentes manières avec des subventions d'état avec les cotisations et les apports des membres avec des dons avec un prêt bancaire on peut aussi avoir une activité lucrative dans une association et puis il ya aussi les parrainages et les mécénats et doit-on avoir un local où se domicilier alors c'est important d'avoir une adresse de domiciliation le local n'est pas obligatoire l'adresse va permettre de recevoir tous les documents administratifs et fiscaux et puis l'adresse a permis de définir aussi les règles applicables à l'association puisque certaines régions de france n'ont pas les mêmes règles que les autres et qui peut-on contacter avant de nous aider dans ces démarches généralement un expert comptable un avocat et peut-on passer d'une association à but non lucratif à une association à but lucratif oui il y a souvent de la confusion à ce sujet là en fait une association est à but non lucratif toutefois elle peut avoir une certaine activité économique mais ça n'est pas pour gagner de l'argent donc l'activité qu'elle va voir ça va être pour financer l'association les par exemple une association sportive peut tout à fait faire des ventes pour financer les voyages des membres ou les tiches ou les maillots ce genre de choses un entrepreneur qui aurait un projet pour gagner de l'argent donc un projet pour faire des bénéfices ne doit pas choisir une association il va créer une sarl ou une sas il pourrait démarrer le projet sous forme d'association on transformerait par la suite l'association en entreprise mais il y a des conditions et pour finir as-tu des astuces et des conseils à donner bon c'est assez simple en fait de créer une association donc il n'y a pas vraiment beaucoup d'astuces ou de conseils puisque ça se fait en ligne assez facilement je dirais quand l'association est importante quand il y a des quand il y a des enjeux ça peut être intéressant de passer par une plateforme en ligne ces plateformes en ligne vont aider à structurer le projet notamment pour la partie rédaction de statut ou autre si l'association est liée à un projet à but lucratif et bien il faut se faire accompagner d'un expert comptable ça c'est important ensuite quand on crée l'association normalement on a une réponse sous cinq jours à savoir comment dirais-je la déclaration au journal officiel est gratuite depuis 2020 et puis il faut savoir que si on crée son association en alsace moselle en fait les réglementations est différente par exemple il faut être 7 pour créer son association donc il peut être préférable quand on est dans cette région là de domiciler son association ailleurs pour bénéficier de la réglementation sur la loi 1901 merci laurent pour tes réponses et surtout n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site le blog du dirigeant et d'aller nous suivre sur les réseaux sociaux